On a effectivement l'armée, j'allais dire la justice, avec un J majuscule, on a aussi l'engagement du RAID. Pour nous, dans ces situations extrêmes, il y a celles et ceux qui, tout à l'heure ça a été évoqué, parfois au sacrifice de leur existence, s'investissent pour apporter cette lueur d'espérance, puisque la première réaction qui va rasséréner une opinion publique très inquiète lorsqu'on est en situation de vulnérabilité, comme dans le cadre d'un attentat, c'est l'intervention de la police, des forces de l'ordre, également de celles et ceux qui vont sauver. J'incite celles et ceux qui ne l'ont pas fait à lire l'ouvrage de Mathieu, qui est consacré à son investissement au Bataclan. Il raconte ces heures passées auprès de personnes qu'il a fallu accompagner rapidement en fin de vie, et puis d'autres qu'il fallait rassurer. Bref, c'est une situation extraordinairement éprouvante qui est restituée, mais également la force d'un engagement qui nous a beaucoup impressionnés. Merci d'être là. Merci Emmanuel. Merci beaucoup pour votre invitation. Comme tu l'as dit, moi je suis plus habitué à la communication de terrain. Le Bataclan, je suis médecin, je suis 100% médecin, je travaille au profit de la police, donc du RAID, mais je ne suis pas policier, je suis médecin à part entière. Et évidemment, on est habitué, alors déjà les médecins, on est habitué à communiquer en petit cercle de médecins, donc de façon un peu trop technique à mon sens. Et là, évidemment, tout notre engagement, métier de l'intervention, on travaille aux côtés d'autres forces de police ou de gendarmerie, mais aussi à côté de services de secours, des pompiers, SAMU, et puis plus en aval encore les hôpitaux. Et c'est vrai qu'on a évidemment tiré beaucoup de réflexions de ce qu'on a vécu ces dernières années sur le terrain, mais on était vraiment dans des échanges et des discussions qui étaient très techniques. Et c'est un peu notre point faible. Et grâce à toi, vous nous avez ouvert les portes de l'espace éthique à plusieurs médecins, médecins, on va dire, de terrain. Alors c'est vrai que la première fois, quand on s'est retrouvés avec Marie Borel, qui est anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière, on était quelques mois après le Bataclan. Et donc la Pitié avait reçu, je crois, plus d'une cinquantaine de blessés ce soir-là. Et à la fin de cette première réunion d'échange, en partant avec elle, on s'est dit, mais on n'a pas le même langage, on a le même objectif, mais on n'a pas du tout le même langage, un langage très ou trop technique pour les médecins. Et j'intègre dedans, évidemment, tous les autres services, les secouristes, les pompiers, les policiers. On est vraiment sur notre partie technique. Et vous, qui avez une réflexion plus à distance, plus philosophique, parfois presque spirituelle, et on était d'accord tous les deux qu'il fallait absolument, et c'était ce projet, qu'on arrive à casser un peu des barrières de langage pour se rapprocher. Parce que, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui agissent sur le terrain, mais qui ne réfléchissent pas. Je vais essayer de vous le prouver. Et, à l'inverse, ceux qui réfléchissent, mais, entre guillemets, sont privés d'action, en tout cas sur le terrain. Et qu'il était vraiment très important, à nos yeux, d'arriver à se comprendre pour mieux communiquer. Ça veut dire que, pour les acteurs du terrain, on doit aussi vous expliquer ce qu'on vit. Alors, tu l'as parlé, c'était un des objectifs de mon livre, c'était d'arriver à expliquer la réalité du terrain. Et pour ça, on doit le faire en totale transparence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire. Un médecin, clairement, quand il parle à une famille, quand il parle à un blessé, à un malade, il ne doit pas tout dire avec une précision, on va dire, chirurgicale, avec des détails. Là, on est dans le pathos, c'est bon pour BFM, mais pas pour le relationnel entre un malade et son soignant. Pareil, les forces d'intervention, on ne doit pas tout, pour des questions de confidentialité, on ne peut pas tout expliquer. Néanmoins, on a un devoir de vérité vis-à-vis de nos pères, et ceux qui vont nous aider aussi à continuer, à améliorer, à apporter une réflexion plus éthique de notre travail. Mais si on n'a pas, nous, cette volonté d'être totalement transparent à votre égard, mais aussi à l'égard de tout citoyen, là, je pense qu'on est dans le faux. Je parle des intervenants. Évidemment, je comprends, et parfois certains cherchent des effets de communication, parfois on négocie des budgets à travers des messages. Néanmoins, c'est absolument, et en tout cas, pour nous, au RAID, c'est quelque chose sur lequel on est persuadé, c'est que, voilà, on ne peut pas tricher dans l'information qu'on va donner, on peut la maîtriser, c'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, ne pas tout dire, mais néanmoins, tout ce qu'on va dire, ça doit être particulièrement factuel et sincère, parce que sinon, on ne pourra pas faire tout le travail derrière, qui est un travail pour lequel on a besoin de votre RAID. Alors, j'ai un mot que j'ai bien aimé, c'était la vulnérabilité. Alors, moi, je l'emploie différemment. La devise du RAID, c'est servir sans faillir. Et parfois, on a tendance à penser que ça veut dire qu'il ne faut pas, il ne faut aucune erreur, il faut que tout soit tout le temps parfait. Ce n'est absolument pas vrai, on en est tout à fait conscient. Ça veut dire que servir sans faillir, ça veut dire qu'on a le droit, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de faire des erreurs. Les erreurs, il faut les faire à l'entraînement. Et en cas d'intervention, évidemment, il faut, parfois, il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme nous l'avions anticipé ou nous l'avions prévu. Et notre rôle, à ce moment-là, c'est très vite de l'analyser pour ensuite le dépasser et le combattre. En termes médical, c'est exactement pareil. Quand on rentre au Bataclan, on n'a pas, évidemment, tout prévu. Et il faut en permanence qu'on s'adapte, qu'on fasse face aussi à nos émotions pour ensuite les surpasser. Et ça nous donne la force d'exercer au mieux notre action. C'est en ce sens où le mot vulnérabilité nous parle, me parle, et j'en discute beaucoup avec les opérateurs du RAID. On n'est pas dans le costume du super-héros, pas du tout. On sait que de temps en temps, on a le droit de... Alors, il faut le faire à l'entraînement, c'est évident, mais on a le droit de se tromper. Et entre nous, pour que vous ayez une petite idée, après chaque entraînement, on a des debriefings qui sont parfois très musclés. Parce que, évidemment, le but, c'est de se mettre en échec, en situation d'échec, et de voir comment on va réagir. Et donc, parfois, entre nous, on ne se fait vraiment pas de cadeau. Cette expérience à partager, j'ai beaucoup appris des Américains qui, après l'attentat de Boston, mais aussi après Katrina, après toutes les catastrophes qu'ils avaient eues il y a plus d'une dizaine d'années, avaient maintenant une façon d'analyser les crises qui étaient par du partage et de mettre des, entre guillemets, des chercheurs, des sociologues, des philosophes, mais pas des acteurs de terrain dans l'analyse de l'action, dans l'analyse de la crise. Ça a évité, justement, tous les écueils d'essayer de tirer la couverture à soi, d'essayer de, éventuellement, parce qu'on va justifier des budgets par derrière et tout ça. Donc, le fait d'avoir une analyse qui est totalement transversale et qui est impartiale, qui n'est pas dirigée par les politiques, qui est dirigée par uniquement... Et donc, c'était une équipe d'Harvard, par exemple, qui a fait toute l'analyse post-attentat de Boston. Et ça leur a vraiment permis d'en tirer tous les enseignements et qui sont absolument indispensables. Alors, quand j'ai écrit le livre, ma motivation, on en avait parlé, mais ma motivation, elle était évidemment, pour les intervenants, nous faire comprendre certaines choses, vous expliquer aussi comment on travaille sur le terrain. Elle était aussi pour aider tous citoyens. Alors, les victimes en premier, je pense évidemment aux victimes et aux familles des victimes, mais plus largement, les intervenants, on en a parlé la dernière fois, qui ont aussi besoin pour une grande partie de se reconstruire après ces événements tragiques. Et ça, c'est mon métier d'anesthétique. Moi, je suis anesthésiste réanimateur. Et c'est vrai que dans notre approche, qui est différente de la psychiatrie, notre approche du patient, on est, en tout cas moi, je crois beaucoup qu'on est, notre rôle, c'est de mettre en confiance le blessé ou le malade. Et ça, ça passe par, évidemment, on va dire, un mélange entre de l'écoute, de l'empathie, mais aussi arriver à montrer qu'on est, c'est nous, entre guillemets, les sachants, et que ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on a appris, qu'on a travaillé, sur lequel on réfléchit, sur lequel on tire, évidemment, ensuite, les enseignements de nos erreurs, parce que si vous ne faites pas tout ça, vous n'arriverez pas à avoir la confiance de la personne que vous avez en face de vous. Et c'est un petit peu sur ce modèle-là que j'ai voulu écrire et que j'ai voulu témoigner pour inspirer, si c'était possible, inspirer de la confiance qui permettra, par la compréhension, une reconstruction. Alors, c'est peut-être ambitieux, mais j'ai reçu quelques lettres qui m'ont fait penser que, pour certains, j'étais arrivé. Pour nous, dans le pilotage, on parle de pilotage ou de gestion de crise, c'est des termes un peu barbares, mais c'est comme ça, enfin, c'est les termes qu'on utilise. Ça va reprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il y a trois temps forts et sur lesquels on est en permanence, c'est un cycle continu. Il y a toute la partie préparation, pour laquelle c'est à la fois les sélections, l'entraînement au quotidien. Il y a la gestion de la crise en elle-même, pour laquelle on va travailler surtout sur l'adaptation. Et enfin, toute l'après-crise, où on va surtout chercher à progresser et à s'améliorer par rapport à ce qu'on a fait, et encore une fois, en acceptant nos faiblesses. Voilà, et ces trois temps, c'est vraiment l'axe fort de notre travail au quotidien. Alors, on parlait de valeur, j'ai encore, j'ai plus de temps, donc je vais aller très vite. Comme valeur, en tout cas pour moi, qui est indispensable dans la partie, en tout cas, de tirer les enseignements de ce qu'on fait, alors je l'ai beaucoup appris, évidemment, à travers mon parcours au RAID, mais probablement un peu avant, dans d'autres expériences en tant que médecin, c'est, je pense, l'humilité par rapport à ce qu'on a fait, ça ne veut pas dire qu'il faut être humble, on peut jouer au coq de temps en temps. Néanmoins, par rapport aux faits, là encore, une fois, l'humilité, ça veut dire qu'il ne faut pas tricher, il faut être encore une fois dans l'acceptation des faits, et c'est ce qui nous permet ensuite de progresser. Alors j'avais une toute petite conclusion, c'était que, je l'avais dit une fois à la radio, j'ai travaillé dans d'autres services, avant les SAMU, chez les pompiers de Paris, à Persy, j'ai aussi été à Persy, et que ce qu'on soit, pompier, secouriste, policier, gendarme, militaire, médecin, c'est des métiers où l'humain est primordial, on est, je l'ai découvert, ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé au RAID, alors c'est, ils ne vont pas vous mettre des mots sur leurs actions, ils auraient peut-être besoin de venir d'une réunion avec vous, parce que d'abord, ce ne sont pas des gens qui verbalisent beaucoup, néanmoins, dans leurs actions de tous les jours, ils sont très humains, il suffit d'aller, évidemment, la plupart de nos actions, ce n'est pas, heureusement, des tueries de masse, comme le Bataclan, c'est un père de famille, typiquement, qui pète les plombs, et qui se retranche, parfois blessant ou tuant des membres de sa famille, qui, en général, essaye de se blesser lui-même, ou de nous blesser, et là, notre unique objectif, alors on a plein de process pour essayer d'y arriver, mais notre unique objectif, c'est le rendre à la justice, et vivant. Et pour ça, si l'humain n'est pas omniprésent dans votre prise en charge, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie. Il était important de rendre hommage, bien sûr, au RAID, à tout ce qu'il représente pour chacun d'entre nous, en dehors de la reconnaissance que la nation exprime à travers le chef de l'État, les personnalités politiques qui viennent marquer des hommages. Je crois que c'était important, dans une réunion d'éthique, d'intégrer cette dimension. Merci. Merci.